Le reflet Regardez, c'est Pocoyo. Il se prépare pour Halloween. Salut ! Non ! Non ! Je me demande bien en quoi Pocoyo va se déguiser. Sorcier ! Formidable ! Et si tu t'entraînais avant ta tournée ? Il va falloir que tu fasses peur aux gens. Un bras, Calabra ! Un bras, Calabra ! Un bras, Calabra ! Excellent ! Et maintenant, va faire peur aux gens pour avoir des bonbons. Mais qu'est-ce qui se passe ? C'est le reflet de Pocoyo. Attention, Pocoyo ! Derrière toi ! Vite ! Oh ben, il a disparu. Là ! Il est revenu ! Il vole au-dessus de toi ! Lève la tête, Pocoyo ! Je te tiens. Oh ! Ton chapeau ! Il est dessus ! Il faut que tu me crois ! Il est vraiment là ! Ouvre les yeux, s'il te plaît ! Oh, qu'il était-tu ! Ha ha ! Coucou, toi ! Tu ne vas pas causer de problème. Tu es un gentil reflet. Farce ou bonbon ? Attention, Ellie ! Derrière toi ! Oh, non ! Attention, Ellie ! Oui ! Tiens, voilà, Pato, le vampire. Oh, il est super, ton déguisement, Pato. Farce ou bonbon ? Vous voulez vraiment savoir maintenant qui fait le plus peur ? Parce que... Oh, mon pauvre ! J'ai pourtant essayé de te prévenir. Ce n'est pas Pocoyo, le fautif. C'est lui, là. Fred, je ne veux pas te faire peur, mais il se passe des choses bizarres en ce moment. Farce ou bonbon ? Oui ! Voilà ce que je voulais te dire. Attention ! Attention ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Pocoyo, je t'en supplie, écoute-moi. Coucou ! Non, les amis, vous ne m'avez pas écouté. Pocoyo n'a rien pris. C'est son reflet. Ah ! Le voilà ! Qu'est-ce que je vous disais ? Pocoyo, quand tu étais devant le miroir, tu as prononcé une formule magique et ton reflet a pris vie. Il faut qu'on l'attrape. Mais comment ? Bien joué ! Sauf que... personne ne devrait être malheureux aujourd'hui. Tu ne crois pas ? Fars ou bonbon ? Bravo à l'amitié qui ne fait pas peur. Au revoir ! Et à très bientôt ! La nuit d'Halloween ! Bonjour, les amis ! Bonjour ! Ah ! Je vois que vous êtes tous prêts pour aller fêter Halloween. Bonjour, Nina ! Mais, bah, où est ton déguisement ? Tu ne sais pas ce qu'est Halloween ? Halloween est une nuit très spéciale où tout le monde porte un déguisement effrayant et s'amuse à faire peur aux autres. Regarde ! Une momie qui fait horriblement peur. L'abominable loup-garou ! Et ici, un renoutable pirate fantôme ! Mais qu'y a-t-il, pato ? Tu veux nous raconter une histoire qui fait peur ? Eh bien, c'est d'accord. Nous t'écoutons. Il était une fois un vieux pirate qui naviguait sur un océan plus noir que les ténèbres. Il transportait sur son navire un coffre plein à craquer de délicieux bonbons de toutes les couleurs. Quand soudain surgit du brouillard poisseux un bateau fantôme ! Le pirate du bateau fantôme ordonna à une pieuvre géante de voler le coffre. Et il les transforma en bonbons et sucède fantômes effroyables ! Eh bien, j'ai l'impression que Nina n'a pas eu vraiment peur. N'est-ce pas ? Pocoyo, tu veux essayer ? Oui ! Il était une fois un petit garçon très ordinaire qui, quand la lune était pleine, se transformait en un terrible, terrifiant et sanguinaire ! Petit loup ! Ça alors, j'ai l'impression que notre petit loup a tout simplement... envie de jouer ! Ah ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ellie, tu veux essayer de raconter une histoire qui fait peur ? Il était une fois... une momie... qui s'en alla au cimetière, une nuit sombre et orageuse, pour faire un pique-nique avec sa poupée et son ours en plus ! Et lorsqu'une musique étrange et inquiétante se fit entendre... La momie, la poupée et l'ours en plus firent tous les trois la danse des zombies. Eh bien, je crois que Nina n'a pas du tout, du tout eu peur. Oh, mais qui est-ce ? Qu'est-ce que tu as de quoi ? Qu'est-ce que tu as de quoi ? Un bonbon ? Ou une farce ? Cette fois-ci, je crois que Nina a eu peur. Joyeux Halloween, les amis ! La potion d'Halloween ! Ah ! Des monstres effrayants ! Des bonbons, un sort ! Je vois ! C'est Halloween ! Vos costumes sont vraiment fantastiques ! Vous êtes une sacrée bande terrifiante ! Bonjour, Ellie ! Ellie, la sorcière, prépare une potion effrayante, pleine de pattes d'araignée, de queue de lézard et de brocolis. Ah non ? Oh ! C'est juste une soupe au potiron ! Hum ! Délicieuse ! Encore, 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 encore ! Pateau, je crois que tu as oublié, petite chenille. Encore ? Encore ! Encore ! Encore ! Pei ! Regardez ! Un monstre ! Un monstre ! Le monstre a disparu. Où est-il allé ? Pateau dit la vérité. Je l'ai vu aussi. Il était gros et effrayant. Tu ne nous crois pas ? Des bonbons ou un sort ? Bon sang ! Il ne nous croit pas. Le moment est enfin arrivé. Des bonbons ou un sort ? Regarde, Fred ! Une sorcière ! Comme elle fait peur ! Oh ! Je vois. Pas pour toi. Fred ! Regarde ! Un autre monstre ! Et celui-ci est terrifiant avec ses... Waouh ! Il est difficile de te faire peur. Attention, Fred ! Un vampire ! Oh non ! C'est Pateau, l'horrible vampire 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 ! Écoutez bien, tout le monde ! Nous avons encore vu le monstre ! Vous n'allez pas le croire, c'est... Non, attendez ! Vous devez savoir que c'est... Oh non ! Ils sont encore partis ! Pateau, laisse-moi t'expliquer. Je sais qui est le monstre. Non, Pateau, attends ! Je peux tout t'expliquer. Le monstre, c'est... Non, Pateau, attends ! Je sais ce qu'il se passe ! Ce que j'essaie de te dire, c'est que chenille... Non, non, pas ça, Pateau ! Pateau, ce que j'essaie de te dire, c'est que le monstre, c'est chenille ! Oui, je l'ai vu se transformer ! Oui, oui, Pateau ! Petite chenille ! Allez, montre-lui comment tu fais ça, chenille ! Tu vois ? Chenille est le monstre ! Vous devez nous croire ! Le monstre, c'est bien chenille ! Chenille, tu sais ce que tu dois faire ? Vous avez vu ? Pour d'étranges raisons, chenille se transforme en monstre dès qu'elle mange de la soupe au potiron ! Chenille, je crois que le problème vient de cette citrouille qui ne te fait pas du bien ! C'est fini ! Oh, pauvre chenille ! Elle adore la soupe au potiron ! Oh, regardez ! Elle peut cuisiner de la soupe à la tomate ! Tout va bien ! Excellent ! À partir de maintenant, que de la soupe à la tomate pour chenille ! Vive les amis et vive Halloween ! Au revoir et à bientôt ! Le spectacle terrifiant de Pocoyo et Nina ! Regardez qui voilà ! Ce sont nos amis ! Bonjour les amis ! Où allez-vous comme ça ? Ah, je vois ! Vous avez des places pour le spectacle d'Halloween de Pocoyo et Nina ! Quelle chance ! Parfait ! Tout le monde est assis ! Il n'y a plus qu'à attendre le spectacle d'Halloween de Pocoyo et Nina ! Pour attendre le lever de rideau ! Pocoyo et Nina ! Votre public est arrivé ! Vous êtes prêts ? Formidable ! Dans ce cas, que le spectacle commence ! Attention ! Ça fait peur ! Attention ! Ça fait peur ! Ça fait très, très peur ! Oui, en effet, c'est effrayant ! Oui, en effet, c'est effrayant ! Mais je crois que les spectateurs n'ont pas vraiment eu peur ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et bien, j'ai l'impression que votre public est très exigeant aujourd'hui ! Plan B ! Vous avez un plan B ? Ah ! Je crois que Pocoyo et Nina ont quelque chose de beaucoup plus effrayant à vous montrer ! Plan B ! 2, 2, 3, 5, 0 L' Nina dit que maintenant, le vrai spectacle d'horreur et d'épouvante va commencer. Sous-titrage MFP. 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 A bientôt ! Sous-titrage MFP. ... 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 de ce trou, vite. Bien joué, bateau. Approche-toi à cet arbre et ne le lâche plus. Cramponnez-vous, les amis. Oui, moi aussi, je trouve ça plutôt drôle, mais il va falloir trouver le moyen de faire sortir Ellie de ce trou. Quelqu'un peut allumer la lumière, s'il vous plaît ? Ah, j'aime mieux ça. Tout a l'air normal. À l'exception d'un tout petit détail, vos couleurs se sont mélangées. Bateau, tu n'es plus jaune. Tu es violet, maintenant. Et toi, Ellie, tu es toute verte. Je comprends. Tu aimerais retrouver ta vraie couleur, n'est-ce pas ? Oui, il faut trouver une solution. Tu cherches une idée pour sortir de ce trou noir, Pocoyo ? Tu sais ce que je crois ? Je crois que ta bille noire super spéciale est la clé de l'énigme. Je crois qu'elle peut vous ramener chez vous. Bravo, Ellie ! Dans ce monde-là, la bille noire de Pocoyo serait blanche, bien sûr. Et maintenant ? Regardez ! Un trou blanc ! Sautez dedans, les amis, vite ! Qu'est-ce qui t'arrive, Pato ? Tu ne veux pas redevenir jaune ? Oh là là ! Vous vous êtes trompé de monde. Regardez ! Vous êtes des personnages en papier. Dépêchez-vous de retrouver la bille noire de Pocoyo. Bravo, Pato ! Bravo, Pato ! Tu l'as retrouvé ! Oh non ! Vous avez été transformé en ballon. Ouf ! Vous voilà revenus chez vous. Dites-moi, j'espère que vous n'avez rien oublié. Excellente question, Pato. Qu'est-ce que vous allez faire de la bille noire ? Ta-da ! J'ai l'impression que Pocoyo vient d'avoir une idée. Une fusée ? Oh, j'ai compris. Je vais commencer le compte à rebours. Prêt ? Trois, deux, un... Paré à décoller ! Eh bien, vous avez vu, les amis ? Cette nuit est vraiment magique. Au revoir ! Et... à bientôt ! Oh, regardez ! Voilà Pocoyo et Ellie. Bonjour, Pocoyo ! Bonjour, Ellie ! Bonjour ! Oh là là ! J'ai l'impression qu'ils se disputent ! Tiens ! S'il vous plaît, les enfants, pouvez-vous dire à Ellie et à Pocoyo ce que transportent bébé oiseau et la petite chenille ? Des cadeaux ! Ils transportent des cadeaux ! Absolument ! Ce sont des cadeaux ! Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Pato. Oh, non. Ne me dites pas que vous aviez oublié. Ta faute ! Allons, allons, allons ! Ce n'est la faute de personne. Je propose que l'on aille retrouver votre ami canard. La... Bon anniversaire ! Tes amis ont l'air d'être très contents de fêter ton anniversaire avec toi, Pato. Oh, regarde ! Bébé oiseau t'a même apporté un cadeau. Des fleurs ! Comme ce gentil. Et la petite chenille t'a apporté un cadeau, elle aussi. C'est... Un caillou. Oh, magnifique ! Tu as bien choisi, petite chenille. C'est très joli. Allons, ça suffit, vous deux. Au moins, la petite chenille, elle, elle a pensé au cadeau. Qui est-il, Ellie ? Ah, toi aussi, tu as quelque chose pour Pato. Oh, je vois ! Tu as organisé un pique-nique en l'honneur de son anniversaire. Mon anniversaire ! Oh, regarde, Pato ! Pourquoi Yoda a aussi apporté un cadeau ? Oh, zut ! La nouvelle balle de Pato a explosé. Oh, Ellie ! Pocoyo, mais que fais-tu ? Bon anniversaire ! Ha, 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 ha ! Ha, ha, ha ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Une cage ? Bon anniversaire ! Bravo, Ellie ! Heureusement que tu as réussi à faire sortir Pato de sa cage. Il va pouvoir fêter correctement son anniversaire. Mais au fait, où est-il ? Tu l'as enfermé dans un bloc de glace ? Bon anniversaire ! Ça va mal finir ! Oh, ce n'est pas très amusant pour Pato. Non, Pocoyo ! C'est malin. Pato en a plus qu'assez de vos disputes stupides. Regardez, il s'en va. Ta faute ! Ellie, Pocoyo ! Il ne m'écoute même pas. Il faut absolument attirer leur attention. Aidez-moi. Dites-leur d'arrêter de se disputer. Vous êtes prêts ? Ça suffit ! Arrêtez de vous disputer ! Pato s'en va, je vous signale. Et c'est parce que vous vous disputez. Vous ne voulez pas plutôt vous serrer la main et vous réconcilier ? Ami ! Ah, là, je vous reconnais. Mais vous allez devoir convaincre Pato de rester. Pato, tu n'as pas vraiment l'intention de nous guiter. Oh, mais c'est horrible, ça. S'il te plaît, Pato, ne pars pas. Mais qu'est-ce qu'on va faire sans toi ? Mais ce n'est pas un bus comme les autres. Regarde, Pato, c'est un bus où l'on va fêter ton anniversaire. Pato ! Les enfants, je crois que Pocoyo aimerait que vous souhaitiez un joyeux anniversaire à notre petit cadavre préféré. Allez-y ! Joyeux anniversaire ! Bon anniversaire, Pato ! C'est chouette, les anniversaires ! Bravo, Pato ! Au revoir et à très bientôt. Bonjour, les amis. Oh, Pato ! Bouge ! Oh là ! Oh, mon pauvre Pato ! J'ai l'impression que tu as du mal à tenir sur tes pattes. Oh non, 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 attends. Je ne voulais pas dire que tu étais trop jeune pour courir avec les autres. Qu'est-ce qu'il y a ? Oh, eh bien, c'est une paire de lunettes de soleil. Je suis sûr qu'elles appartiennent à un adulte. C'est comme ça que l'on doit porter des lunettes. Non ! Comme ça, alors ? Non ! Non plus ! Comme ça ? Non ! Il doit-on porter des lunettes comme ça ? Oui ! Tu es très élégant avec. Tu fais beaucoup plus que ton âge. Oui ! Pardon, répète. Ah, tu aimerais avoir un autre nom. Quelque chose qui va mieux avec ton nouveau style. Ça y est, j'ai trouvé. Monsieur Kisdandine. Ah bon, alors, euh, seigneur coin-coin. Non, euh, seigneur lunette noire. Oh, attends, j'ai trouvé. Que penses-tu de monsieur grand canard ? Pas tôt voudrait savoir ce que vous pensez de monsieur grand canard. Olé ! Moi aussi, dans ce cas, on le garde. Monsieur grand canard, c'est le nom idéal pour un canard adulte comme toi. Pas tôt joues. Ce que monsieur grand canard essaie de te dire, mon petit Pocoyo, c'est qu'il est trop vieux et trop adulte pour jouer au cube avec toi. Monsieur grand canard, pourrais-tu montrer à Pocoyo ce qu'on fait quand on est adulte comme toi ? Oh, tu veux devenir adulte, toi aussi, si je comprends bien. Oh là là, oh, tu fais beaucoup plus que ton âge avec ses lunettes. Oui ! Attention ! Bonjour, bébé oiseau. Message reçu. Regardez-les tous les trois. Ils font très adultes comme ça. Oui, 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 bébé oiseau, on sait. Tu es un adulte, toi aussi. Bien. Récapitulons. Vous êtes des adultes tous les trois. C'est parfait. Trois adultes avec des lunettes noires. Oh, tiens, bonjour, Ellie. Ellie vous demande de jouer avec elle. Ah oui, je vais oublier. Apparemment, monsieur grand canard et ses amis sont trop vieux pour jouer. C'est dommage. Qui y a-t-il ? Oh, regardez ! Ellie peint avec ses pattes. Comme c'est amusant. Ah oui, j'ai l'impression que ces trois-là sont trop vieux pour dessiner avec leurs mains et leurs pattes. Regardez ! Ellie joue maintenant avec des cubes de toutes les couleurs. Quelle chance elle a. Oh, tu as raison. Il n'y a rien de plus amusant que de jouer au train électrique. Écoute, monsieur grand canard. Je sais bien que tu es un adulte maintenant, mais tu ne crois pas que cette histoire va trop loin ? Allons, monsieur grand canard. Ne sois pas fâché. Pocoyo n'a pas pu résister. Ce n'est pas un véritable adulte. Il faisait semblant, tu le sais bien. Comme toi, d'ailleurs. Oh, regarde ! Une balle ! Pourquoi ne jouerais-tu pas... Pardon. Pourquoi tu ne la fais pas rebondir, cette balle ? Ne t'inquiète surtout pas. Les adultes font ça souvent, je t'assure. Qu'en pensez-vous ? Vous croyez que Pato devrait aller rejoindre ses amis ? Oui, 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 oui ! Oui, oui, il doit y aller ! Oui, oui, oui ! Oui ! Un grand bravo pour Pato ! Un grand bravo pour ses amis ! Un grand bravo pour Pocoyo ! Au revoir ! À bientôt ! Au revoir ! Bonjour Pocoyo ! Bonjour ! Oh ! Que tiens-tu dans ta main ? Appareil Poto ! Oh, mais dis-moi ! Il fait de belles photos ! Oui, c'est très joli ! Et dis-moi, quels autres objets pourrais-tu prendre en photo ? Il doit forcément y avoir quelque chose. Cherche bien. Ah, tu as trouvé ! Bravo ! Savez-vous comment s'appelle la chose que Pocoyo veut photographier ? Une pomme ! C'est une pomme ! Exact, c'est une pomme ! Et elle sera très jolie en photo, j'en suis sûr ! Une pomme ! Plus là ! Hum, tu as raison Pocoyo ! Ton appareil photo n'est pas à sa place. Je serais curieux de savoir où il peut être. Photo ! Regarde, Pocoyo ! C'est la photo d'un pied rose. Apparemment, la personne qui a pris l'appareil photo nous a laissé un indice. J'ai l'impression qu'elle a envie de jouer. Si on arrive à deviner qui a pris cette photo, alors on retrouvera l'appareil. À ton avis, Pocoyo, à qui appartient ce pied rose ? As-tu une idée ? Lula ! Ah, justement, la voilà. Bonjour, Lula. Oh oui, ça c'est un bon chien. Tu trouves que ce pied ressemble à celui sur la photo ? Qu'en pensez-vous, les enfants ? Vous trouvez que c'est le même pied ? Non, je ne crois pas non plus. Ça, c'est un mystère. Pocoyo, regarde ! Quelqu'un nous envoie une autre photo. Ah, observe bien l'image. Ça devient de plus en plus intéressant. Des roues ! C'est exact. On voit bien des roues. Mais je me demande qui peut bien... Pato ! Tu as raison, Pocoyo. Pato fait du skateboard et sur un skate, il y a des roues. Des roues ! Qu'en penses-tu, Pocoyo ? Trouves-tu qu'elles se ressemblent ? Qu'en dites-vous, les enfants ? Vous croyez que ce sont les mêmes roues ? Non, ce ne sont pas les mêmes ! Oh, que c'est compliqué. Donc, Lula n'a pas pris l'appareil photo, Pato non plus. Sac bleu ? Un sac bleu ? En effet. Et je me trompe peut-être, mais je crois avoir déjà vu ce sac à dos bleu quelque part. Pas toi. Te rappelles-tu qui porte un sac à dos bleu comme celui-là ? On l'a réfléchi un peu. Peut-être que si l'on regarde les trois photos encore une fois, ça va nous revenir. Voyons voir. Un pied rose. Une trottinette. Et un sac à dos bleu. Qui connaît-on qui a un pied rose qui se promène en trottinette avec un sac bleu dans le dos ? Allez, les enfants, aidez Pocoyo ! Lequel de ses amis a pris son appareil photo ? Élie ! Élie ! Eh oui, je crois aussi que c'est Élie. Élie nous a laissé des indices pour que l'on devine que c'est elle qui a pris l'appareil photo. Essayons de la trouver ! Élie ! Un grand bravo pour Pocoyo ! Maintenant, tu sais qui a emprunté ton appareil photo. Je suis fier de toi ! Allons, Pocoyo. Élie voulait juste te faire une farce. Ah ! Tu veux faire une photo avec tous tes amis ? Excellente idée ! Souriez ! Le petit oiseau va sortir ! Alors ça, c'est une magnifique photo ! Au revoir et à très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada